Les marchés américains ont terminé dans le rouge ce jeudi, miné par un indicateur décevant dans le secteur des services aux Etats-Unis. Le Dow Jones a perdu 0,47%, le Nasdaq a reculé de 1,16% et le S&P 500 a perdu 0,77% aux Etats-Unis. L'indice ISM non manufacturier qui rend compte du dynamisme du secteur des services a baissé plus que prévu au mois d'avril. Il est à 53,5% alors que les analystes l'attendaient à 55,4%. Et puis les investisseurs ont fait preuve de prudence aujourd'hui alors que demain sera publié le très important rapport sur l'emploi et le chômage aux Etats-Unis. Les analystes espèrent 163 000 créations de postes et un taux de chômage stable à 8,2%. Aujourd'hui, signe encourageant, les chiffres du chômage hebdomadaire ont reculé plus que prévu de 27 000 demandes pour la semaine dernière. Du côté des entreprises, la tension monte dans le secteur technologique à quelques semaines de l'introduction en bourse de Facebook. Des détails ont été apportés par le Wall Street Journal aujourd'hui. Il parle du 18 mai pour la date d'introduction. Facebook devrait mettre 180 millions de titres sur le marché. Au niveau de la fourchette de prix de l'action, on est entre 28 et 35 dollars. Le réseau social pourrait donc lever plus de 6 milliards de dollars lors de cette première journée d'échange. Du côté des devises, l'euro perd du terrain face au dollar. On était à 1,31$ pour 1 euro à la clôture de Wall Street. Enfin, on a de la baisse aussi pour le baril de pétrole brut qui recule de 2,7% à 102,57$ sur le NYMEX. Alors, faites! Sous-titrage ST' 501